Une drôle de vie. Entre Véronique Sanson et Pierre Palmade, tout a commencé par un coup de foudre. Les 20 ans qui les séparent et les rumeurs d'homosexualité autour du comédien ne sont pas une entrave à leur amour qu'il officialise le 30 juin 1995. Certains pensent à une blague, la chanteuse, elle, confie à Paris Match avoir été épatée et étonnée par l'acteur, si j'ai choisi de le suivre, s'y estime mon problème. C'était l'union de deux solitudes. Point nous avions envie de vivre ensemble, d'être ensemble et de partager. Tout en étant homo, j'ai rencontré cette femme passionnante, et je me sentais moins seul avec elle. Point, elle a tout accepté, racontait de son côté l'acteur sur le plateau de la boîte à secrets, sur France 3, en octobre 2022. Nous nous sommes mariés par ce qu'on s'aïmait et que l'on s'admirait mutuellement, mais cela n'aura pas suffi. Huit ans après s'être dit oui lors d'une cérémonie médiatisée, le couple divorce. Je me suis aperçu que je ne pouvais plus suivre ces soirées qui duraient parfois jusqu'à deux heures du matin, s'est-elle souvenu, évoquant les excès du comédien. Je suis resté de plus en plus à Triel, Pierre à Paris. Et, voilà, nous nous sommes séparés. Dans le portrait que lui consacre Libération, ce vendredi 17 février, la chanteuse raconte sans fard ses addictions passées. Comme son ex-époux, Véronique Sanson ne les a jamais cachées, préférant en parler librement. Évoquant les rumeurs sur sa supposée consommation de cocaïne, elle se défend, on a beaucoup exagéré à ce sujet-là, car la coke me fait mal au-nit. Quant à celle sur l'alcool, là, oui, confirme-t-elle. Avant de nuancer, même si ma dépendance n'a pris un tour critique que sur le tard, vers la fin des années 1990. A cette époque, l'interprète du titre « Amoureuse et mariée » avec Pierre Palmade. Plus de vingt ans plus tard, ces mots résonnent avec la triste actualité de l'humoriste. Le 10 février dernier, l'ami de Muriel Robin a provoqué un grave accident sur une route de Seine-et-Marne. Testé positif à la cocaïne et aux drogues de substitution alors qu'il était au volant de sa voiture, il fait trois blessés graves dont une femme de vingt-sept ans qui perd son bébé à naître de sept mois. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada But there's a lot of times, through the rough times, I think you can let me know, sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage Société Radio-Canada